Salut les amis, notre leçon aujourd'hui porte sur la dimension thématique d'un texte. A la fin de cette séance, vous serez capables d'identifier le thème et le propos d'un texte, de dégager les idées principales essentielles à la compréhension globale du texte. Et pour commencer, vous devez savoir ce que c'est que le thème d'un texte. C'est le sujet principal, le sujet dont on parle. Pour le trouver, vous pouvez vous servir des outils suivants. La récurrence du mot clé, le mot thème, comme par exemple science, c'est dérivé, c'est-à-dire les mots de la même famille, comme le mot scientifique, un dérivé du mot science, ces substituts lexicaux et ou grammaticaux, comme ce domaine, cette discipline, comme substituts lexicales, celles-ci, elles, qui, substituts grammaticales, qui reviennent bien sûr au mot science. Pliez pas que le relevé du champ lexical dominant peut nous aider aussi à retrouver le thème du texte, comme maths, laboratoire, savants, physique, calculs, métaux, chimie, le champ lexical du mot science. Une toute petite remarque, mes chers amis. L'examen du paratexte, le titre du texte, le chapeau, le titre de l'ouvrage d'où est tiré le texte, peut fournir des pistes assez pertinentes, car très souvent, le thème générique y figure. Maintenant, nous devons savoir ce que c'est que le propos. C'est ce que l'auteur dit à propos du texte. Et comment le retrouver? Tout simplement, le relevé de champs lexicaux peut être l'un des moyens pour dégager le propos général d'un texte. Lisons ensemble, mes chers amis, cet extrait d'Albert Camus pour y dégager le thème ainsi que le propos. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire au contraire, c'est qu'il ne me sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien, ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou, sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie avec leurs millions d'hommes ne l'enlèveront pas à la solitude. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois, du moins, qu'il parvient au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par le moyen de l'art. Maintenant, après avoir lu cet extrait, je vous invite, mes chers amis, à réfléchir et répondre aux questions suivantes. Alors, premièrement, nous avons retrouvé que le thème traité dans cet extrait est l'art. Qu'est-ce qui le prouve? Le mot « art » est récurrent. On a son dérivé « artiste » qui est lui aussi récurrent dans le texte. Et nous avons le pronom personnel « il » comme substitut grammatical utilisé pour remplacer le mot « à ». Deuxième question, nous avons pu identifier deux champs lexicaux opposés associés au thème de l'art. L'éloignement et la séparation. Pour le premier champ lexical, l'engagement et l'adhésion. Le deuxième champ lexical. Pour l'éloignement et l'éloignement et l'éloignement et l'éloignement et la séparation, nous avons les termes suivants. Sépare, solitaire, s'isoler, différent, différence, s'arracher, seul et privé, solitude, silence, exil. Et pour le deuxième champ lexical, nous avons les termes suivants. Tous, communes, ressemblances, avec tous, aller-retour, communauté, comprendre, au service d'eux. Alors, quel est le thème traité dans cet extrait? C'est le thème de l'art. Comment l'a-t-on retrouvé? À partir du mot récurrent « art », de son dérivé « artiste » et du pronom personnel « il » comme substitut grammatical. Les champs lexicaux opposés que nous avons retrouvés dans le texte sont l'éloignement et la séparation comme premier champ lexical, l'engagement et l'adhésion comme deuxième champ lexical. Les termes appartenant au champ lexical de l'éloignement sont sépare, solitaire, s'isoler, différent, différence, s'arracher, seul et privé, solitude, silence, exil. Et ceux qui appartiennent au champ lexical de l'engagement, tous, communes, ressemblances, avec tous, aller-retour, communauté, comprendre, au service d'eux. Et c'est très clair, ces deux champs lexicaux s'opposent. Ainsi, on peut retrouver et dégager deux propos contradictoires dans le texte. Le premier dit que l'artiste doit être le porte-parole de la société, alors que le deuxième dit que l'artiste n'a pas à s'occuper de sa société, car l'art n'est pas un moyen au service d'une cause. À quoi vont vous servir ces deux propos? Ils pourront vous permettre de retrouver, à partir des marques de l'énonciation et de l'opposition de ces deux champs lexicaux, la problématique posée. Et c'est à partir de cette problématique que vous allez pouvoir identifier la thèse de l'auteur. N'oubliez pas, mes chers amis, qu'avant tout travail, il faudrait commencer par une bonne lecture détaillée du texte. Pour retrouver le thème d'un texte, il suffit de rechercher le ou les mots récurrents, Une toute petite remarque, mes chers amis. Parfois, on ne peut pas retrouver tous ces outils dans un même texte. Et pour le propos, le ou les propos sont découverts à travers le relevé de deux champs lexicaux opposés associés au thème ou d'un champ lexical complémentaire associé au thème. Et pour conclure, mes chers amis, à partir de l'axe lexical que vous venez de découvrir durant cette séance, vous pouvez aller jusqu'à la problématique qui va vous conduire à la thèse. Vous allez voir quelle serait la réponse de l'auteur à cette problématique dans le texte pour pouvoir identifier et dégager la thèse. Merci pour votre attention, mes chers amis, et courage! Au revoir! Merci!